Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 1 des Dessongetés. C'est le tout dernier épisode avant notre pause de mi-saison. Mais pas de panique, nous reviendrons à partir du 8 mars. Pourquoi cette pause, me direz-vous ? Eh bien tout simplement pour me laisser le temps de préparer la suite de cette campagne et la suite donc de la saison 1. Dessiner les cartes, préparer le scénario, écrire le scénario, etc. Nous reviendrons en détail sur les raisons de cette pause dans une vidéo dédiée sur la chaîne en situation face caméra comme celle-ci, juste vous et moi. Pendant cette pause, pensez à partager. Faites découvrir cela à plein de nouvelles personnes et comme ça les nouveaux auront le temps de rattraper les épisodes pour être à jour au moment où le prochain épisode, l'épisode 21, sortira le 8 mars prochain. Et puis, comme toujours, si ce que nous faisons vous plaît, pensez à vous abonner, à cocher la cloche pour ne rien rater et puis pour aller encore plus loin, vous pouvez liker, commenter et partager. Une fois de plus, les aventuriers auront semé le chaos derrière eux. L'auberge de la douce Mada est réduite en cendres tandis que les ennemis de nos fugitifs, sbires désignés par Modric pour les exécuter, gisent au sol, tout juste refroidis. Le groupe ne s'en sort pas sans dommage car nombre d'entre eux sont moribonds et c'est au beau milieu de la nuit qu'ils doivent reprendre leur périple emmenés par un Miklos qui semble prendre les devants. menant ses compagnons de voyage vers une halte hors des sentiers battus pour se reposer avant de reprendre la route vers Terrasco. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous approchez de ce petit bosquet, il est plutôt paisible, vous vous installez et faites-moi tous un jet de volonté. Non, volonté, j'ai rien. 19. Ça va être pour moi ça. 11. Alors, sachant que j'ai plus de, tu sais, contre tout ce qui est... Ouais, mais c'est pas lié à ça. Là, c'est juste pour essayer de trouver le sommeil, vous reposer efficacement. Donc, Mibi, Mayal et Kratel, vous parvenez à vous endormir. C'était plus compliqué pour Mayal et Kratel, vous repassiez un petit peu la scène, ce qui s'est passé. Elle de baffe, tu veux dire ? Non, pour l'instant, elle de baffe, je t'ai rien dit. Vous repassiez un petit peu cette scène qui s'est passée. Elle de baffe, toi, de ton côté, t'es en train de te refaire complètement la scène dans ta tête, t'es en train de te demander ce que vous auriez dû faire d'un point de vue tactique pour réussir à tuer ses hommes efficacement et les empêcher de mettre le feu à l'auberge. Il ne parvient pas à t'endormir. Donc, tu seras fatigué. Pour les autres, vous parvenez, du coup, grâce à ce repos, à récupérer deux points de vie chacun. Et Miklos vous accorde à chacun un petit peu de soin. Mayal, donc, deux points de vie. Ça va un petit peu mieux, déjà. Deux points de vie aussi pour Mibi. Moi, je n'avais pas besoin. Ah, d'accord. OK, bon, c'est deux points de vie pour Kratel et cinq points de vie pour Poil de Baffe. Super. Il vous propose d'éventuellement passer un peu plus de temps à se reposer en restant en dehors de la route. Peut-être, il y aura-t-il possibilité de rester un peu tranquille et que vous puissiez penser, vous plaît. C'est lui qui contrôle le timing, de toute façon. En fait, là, ce qu'il vous dit, c'est que potentiellement, en fait, le temps que vous vous reposiez là, s'il y avait des gens à vos trousses, potentiellement, qui ont identifié ce chemin comme étant celui que vous avez emprunté à la sortie de la ville ou alors ils ont peut-être envoyé des personnes dans plusieurs directions, peut-être y a-t-il déjà une missile qui a atteint la ville de Terrascon et il faudra faire preuve de discrétion en arrivant à Terrascon et se faire oublier quelques jours, le temps que ça retombe un petit peu, ça pourrait être pas trop mal. Tout à fait. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que vous êtes parvenus à vous débarrasser de tous vos assaillants, donc il n'y a pas eu de témoins sur la manière dont vous vous déplaciez, excepté la naine que vous aviez croisée et qu'eux-mêmes avaient croisée. Mais vous savez que la naine était déjà à plus de deux jours de trajet de la ville. Potentiellement, ils ne sont pas revenus en arrière s'ils vous ont rattrapé en si peu de temps. Donc, l'info n'a pas fuité. Donc, ils ne savent pas que vous êtes avec Miklos et ils ne savent pas que vous êtes avec une charrette. Miklos vous propose donc, en arrivant à Terrascon, potentiellement, nous pourrions réussir à rentrer dans la ville plus ou moins discrètement en nous séparant, en faisant deux groupes, en cachant un des groupes dans la charrette sous, je ne sais pas, des taillis ou du foin ou que sais-je encore qu'on pourrait trouver avant de rentrer dans la ville. On avisera quand on sera à proximité. là, je pense qu'il nous reste encore un peu de temps, non ? On peut prendre le temps de se reposer, effectivement. Je pense que c'est ce qu'il est le plus sage de faire. Ouais, je pense aussi, personnellement. Oui. Combien de temps est-ce que vous songez à vous reposer ? On prend le temps que Eldebarf se sente mieux, je pense que c'est lui qui est le plus mal en point. Ouais, et Maïal aussi. Ouais. Je pense qu'il faut prendre le temps de vraiment se remettre bien. Miklos vous dit, bon, vous avez encaissé de sévères coups. Peut-être que deux ou trois jours de repos. En tout cas, je pense que ce serait le minimum pour vous retaper. Bah si, ça va avec votre timing, il n'y a pas de raison qu'on vous dise non. Alors mon timing ne vaut pas de mettre en danger la vie des membres de ce groupe. Du moment qu'on arrive à terme du voyage, c'est tout ce que je demande. Du coup, vous reposez deux jours de plus, donc vous regagnez chacun quatre points de vie supplémentaires. Il vous amène à combien ? A pas grand-chose. A max pour toi. A 10 pour Maïal, ok. 10 pareil, sur 28. Et Mibi ? Bah moi j'étais... J'étais à fond toi déjà ? J'étais fou. Oui, oui, j'étais déjà à fond. Ok, alors... Du coup, eh bien, deux jours de soins supplémentaires pour Eldebaf et Maïal, ce qui nous donne donc 7 points de vie supplémentaires pour Eldebaf et 6 points de vie supplémentaires pour Maïal. Right. Moi du coup, il me manque plus de 2 PV. Plus de 2 PV. Ça va déjà mieux. Et toi, il doit te manquer encore 11 points de vie, Eldebaf. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Peut-être prenons-nous une journée de plus. Bon, je pense qu'il faut... Le temps d'avancer. Il faut qu'on y aille. Ouais, ouais, après, on va se faire rattraper par... Installez-vous confortablement dans la charrette pour vous reposer, Eldebaf. Avançons. Allez. Vous reprenez la route en direction de Terrasco. Un jour passe. Deux jours passent. Et au troisième jour, vous commencez à percevoir au loin la mer. Et à son bord, une ville qui s'élève un peu sur un apicrocheux. Une ville qui semble prendre les deux côtés de l'embouchure de la girouette. C'est à ce moment que Miklos se tourne vers vous et dit « Bien, maintenant, il va falloir qu'on réfléchisse à une stratégie pour rentrer dans la ville. » Et quoi qu'on fasse... C'est-à-dire, il est recherché ou c'est par rapport à nous qui sommes recherchés ? C'est par rapport à vous. Je crains qu'un ICG de Modric n'ait pu atteindre la ville et ne vous ait identifié comme étant recherché. Modric, il ne vous recherche pas, on est d'accord. Ah non, enfin, moi, en tout cas, je ne vois pas pourquoi il me rechercherait. Et notre mission, là, c'était de vous escorter jusqu'à Terrascon. Enfin, vous et la griffe, la corne, pardon. Tout à fait. Vous devez juste, là, remettre la corne et vous, ce sera fini de votre côté. Effectivement. Là, je pars un peu hors RP parce que j'ai un doute, mais c'est l'accord que lui devait nous payer à l'issue de la mission d'escorte. Ouais. Mais il n'y a pas de, comment dire, de condition par rapport à la personne à qui il doit livrer lui-même la corne. C'est lui qui doit livrer la corne, effectivement. Sachant qu'initialement, vous aviez convenu du fait que toi, tu l'accompagnais jusqu'au moment où vous livriez la corne. D'ailleurs, que tu ne voulais même pas lui donner la corne. Ouais, mais je veux dire, là, on est à Terrascon, on l'a escorté jusque-là. Lui, a priori, il n'y a plus rien à rentrer dans la ville. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste lui qui a la corne maintenant, il nous paye, on se casse et puis on est bon. D'accord. Ça peut être ça, tout à fait. Mais il faut voir. Je suis curieux de la ville, quand même. Moi, je vais bien aller dans Terrascon. Si on se sépare de lui, on ne le met pas en danger, on ne crée pas de connexion dans la ville, personne nous verra ensemble. Ça nous évite de trop nous incriminer vis-à-vis de ça. Si jamais il y a un... Lui, il peut nous aider justement à rentrer dans la ville et après, on est tranquille, quoi. Certes. Je voulais un peu savoir si on détecte cette corne. Si on veut en apprendre plus sur la corne, il faut qu'on aille avec lui jusqu'à la personne qui l'a recherchée. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur la corne, effectivement. C'est un peu intriguant, quoi. Oui. Un peu intrigué, moi aussi, parce que je me dis que ça a l'air d'être un artefact assez important. J'aurais bien voulu voir qui la récupère, cette fameuse corne. On l'accompagne jusqu'à l'intérieur, pas de souci. Moi, je vais vous proposer ça comme ça, mais c'est toujours dans ma... Non, mais je comprends la logique, mais c'est plus que si jamais ce truc-là, il s'avère que c'est un truc vachement dangereux et qu'on aurait peut-être dû faire gaffe. J'ai peur qu'il y ait une histoire quand même derrière. Eh bien, alors... Il donne beaucoup de mal quand même pour cette corne. Eh bien, on oublie ce que j'ai dit, et puis go dans Terrascon, et puis voilà. Après, oui, effectivement, il faut assurer nos arrières. Je pense qu'on décroche la carriole, on la planque, on prend tout ce qu'on peut comme affaire avec nous, qu'il soit essentiel. On rentre à pied, et éventuellement, par deux groupes de deux, je sais pas, enfin, un groupe de deux et un groupe de trois, on rentre par deux accès de la ville différents, histoire de ne pas se faire remarquer comme un groupe entier. On se retrouve à l'intérieur, là où, vu que Miklos doit connaître la vie, il nous donne un point de repère évident. On se retrouve à l'intérieur, et de là, on avise. Ok, alors, fais-moi un jet de connaissances locales. Ok, 12. C'est suffisant pour que tu te rappelles de ton côté qu'au niveau de la ville, vous avez effectivement deux possibilités pour rentrer. Vous avez donc une porte qui est... Alors, la ville est organisée autour de l'embouchure de la Girouette. Il y a une plus petite partie de la ville qui est sur la partie nord de la Girouette, et une partie plus importante de la ville qui est sur la partie sud de la Girouette. Sur la partie sud de la Girouette, enfin, sur la partie sud de la ville, il y a une entrée nord, par laquelle vous pourriez rentrer, vous, puisque le chemin amène directement à cette entrée-là, et une autre entrée qui, elle, vient depuis la côte. Ok. C'est à vous de voir. Est-ce que... Enfin, si vous avez d'autres options, éventuellement. On peut aussi juste rentrer et puis aviser une fois à l'intérieur, voir si on a été effectivement... Je me souviens plus, on avait volé des caps et tout quand on avait fouillé dans le coffre de Maudiridge. Non, au final, vous aviez laissé la cape parce que Kratel avait fini par mettre le livre dans son sac. Ok. Non, parce que moi, je cherche un... Parce que j'ai rien pour me cacher un peu, genre, au moins mes cheveux ou un truc comme ça, vu que, visiblement, c'était mon signe distinctif. Oui, 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 c'est pas fou. Il y a Miklos qui vous dit, alors, nous pourrions... Dites si ça vous va ou pas. Nous pourrions donc faire deux groupes pour rentrer dans cette ville. L'un passe par la porte nord, l'autre par la porte plutôt côté côte, quoi. Et alors, il y a des villages autour, des fermes autour. Peut-être pourrions-nous, pour le groupe dans lequel serait Mibi, négocier l'achat de paille ou de foin ou ce que vous voulez, dans lequel on puisse la cacher, peut-être, et cacher vos armes, puisqu'il semblerait que vos armes soient partie prenante de votre... de votre identification. Ça veut dire qu'on rentre avec la charrette. Bah, c'est peut-être plus simple. Ça voudrait dire qu'on rentre avec la charrette, effectivement. Après, on peut faire deux groupes, c'est-à-dire que je pense que Kratel, ici présent, sera peut-être celui qui passera le plus facilement inaperçu, puisqu'il peut assez facilement passer pour un humain. Peut-être Maïal pourrait l'accompagner, puisqu'elle peut aisément être prise pour une enfant. Et derrière, Eldobaf et Mibi seraient les deux être les plus compliqués à dissimuler, donc je suggérerais que vous soyez dans la paille. On peut faire ça. Ça me va. Ça me va aussi. C'est-à-dire. Eh bien, dans ce cas, j'ai un fermier qui m'avait aidé, il y a quelques années de cela. Je devrais pouvoir lui demander peut-être un nouveau service. Bon, je pense que moyenner quelques finances devrait l'aider à se décider. Venez, c'est dans cette direction. Et vous voyez qu'il s'éloigne, qu'il oriente un petit peu son cheval pour s'éloigner légèrement de la route et prendre la direction des champs. Je suis. OK, très bien. Vous poursuivez dans cette direction, vous approchez d'une petite ferme qui semble isolée du reste des autres fermes, entourée entièrement de champs avec des plantes assez hautes et complètement jaunes. Vous approchez et vous... Non, ça ne ressemble pas du tout à du blé. Ah, des tournoces. Vous vous approchez et vous vous rendez compte que, voilà, en passant au milieu de ces champs, il est assez aisé de ne plus avoir aucune vision et de ne plus voir la ville. Vous étiez au niveau d'une petite colline au moment où vous pouviez voir cette étendue jusqu'à la mer et voir la ville. Là, vous êtes au milieu des champs et au milieu de ces champs, vous entendez un espèce de rugissement étrange. C'est le dracon. El de Baf, t'as récupéré tous tes PV depuis le temps que vous avez repris la route. Et pareil pour Maïel. Parfait. Faites-moi un jet de connaissances mystères. Connaissances mystères. C'est un 22. Un 22. C'est le dracon, je vous dis. Un 22, un 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un 8. Un 8, d'accord. Et un 20. Et un 20 pour Maïel. Alors, Mibi et El de Baf, Mibi, toi, effectivement, t'es en train de dire c'est un dragon ! C'est le même bruit que faisait le dragon ! El de Baf, lui, te prend complètement au sérieux et il dit Où ça, un corbeau ? Et de leur côté, Mibi et Kratel, Maïel et Kratel, pardon, effectivement, vous comprenez que ce bruit provient d'une créature qui semble un peu plus imposante qu'un simple corbeau, mais potentiellement un type un peu volatil avec un bruit un peu strident qui fait et Kratel, à un moment de lucidité, il se dit au milieu des champs, une coquetrice. Oh, putain ! Oh, non ! Non ! Pas ça ! Je suis pas d'accord, pas d'accord. Bon, bah, alors, juste une question, on est d'accord que là, Miklos, il est dans le champ, lui ? Il est un peu devant vous sur son cheval. D'accord, ok. Bon, bah, j'ai le temps de lui crier demi-tour ? Tu as le temps de lui crier demi-tour, effectivement. Cocatrice demi-tour ! D'accord. Cocatrice demi-tour ! Vous allez quand même me faire un jet d'initiative, chacun. Ah, tiens. On est pas motivés. Alors, tu as eu le temps de crier Kratel et au moment où tu as crié, tu as... Donc, c'était Mayal qui était aux commandes. Au moment où tu cries, en fait, tu entends que le bruit, le cri s'arrête d'un coup. Discrétion. Et c'est... Tu entends derrière des bruits de pas qui commencent à résonner sur un terrain qui ressemble à de la terre battue. Paf, 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 paf. C'est ta Mayal. Qu'est-ce que tu fais ? Attention, son acuité visuelle est basée sur le mouvement. C'est moi qui conduis la charrette, c'est ça ? Oui. Eh ben, je vais faire ce que Kratel, il a dit. Je vais commencer à faire faire demi-tour à la charrette. Ok, ça marche. Donc, tu tires sur les reines de la charrette pour lui faire faire demi-tour. Miklos, de son côté, a aussi enclenché le demi-tour sur sa monture. Mibi, qu'est-ce que tu fais ? Je... Baba, baba... Baba, baba... Panique. Panique, ok. C'est ça ? Est-ce que je peux retenir une action ? Genre, si je vois la cogatrice, je lui tire dessus ? Oui, tout à fait. Tu peux retarder ton action. Et elle de bave, que fais-tu ? Ah, je vais faire ça aussi. Je vais sortir mon arc composite. Il y avait des munitions que j'avais pu récupérer sur le cadavre de l'autre ? Oui, tu avais pu récupérer 10 flèches. Je ne t'avais pas posé la question. Composite, ça veut dire que tu peux appliquer un bonus de force de plus 1 dessus sur tes tirs. Ah, sur mes tirs. D'accord. Très intéressant, je ne savais pas. Sur les dégâts, pas sur le toucher. Alors, vous voyez donc Miklos qui commence à aussi talonner sa menture pour remonter le chemin. Il sort son arbalète. Il est paré aussi à l'éventualité. Jusqu'au moment où sortant du champ de colza, de ses herbes, de ses plantes un peu jaunes, vous voyez apparaître une créature immonde qui ressemble à un espèce de coque sur deux pattes arrières avec deux espèces d'ailes comme ça qu'elles battent. Ça paraît assez gauche. Ça glisse un peu quand ça appuie, quand ça court avec ses pattes arrières comme ça. Et ça a donc un bec avec une langue absolument dégueulasse qui part en fourchette comme ça, en petite fourche. Et un espèce de... Enfin, deux espèces de collerettes. Alors, une collerette là et une espèce de barbiche rouge. aussi de chaque côté qui se met à hurler et à vous foncer dessus quand elle vous voit. Ceux qui se sont préparés quand ils la verront, c'est le moment. C'est à vous de jouer. Tirez ! C'est un dragon tiré. C'est vraiment un dragon. Et je vais tirer. OK. Donc, tu lui appliques huit points de dégâts. Tu as ta flèche qui lui arrive dans le torse un peu dans le poitrail et tu vois que ça ne lui plaît absolument pas. Elle se cambre un peu. Elle se remet à courir d'autant plus. Plus vite, Mayal ! Plus vite ! J'en profite pour tirer aussi. Mibi lui balance des projectiles magiques. Encore un 5. Vous voyez donc sur la charrette Mibi qui tente de se stabiliser pour lancer ses projectiles magiques et vous voyez partir de Monsieur Sneaky et l'autre main de Mibi une flèche de force qui vient atteindre directement la cocatrice. c'est maintenant à Kratel. Kratel, que fais-tu ? Niveau combat, je ne vais pas être très utile. Je vais tenter une création d'eau sur sa trajectoire au niveau du sol. C'est de la terre battue, on t'a dit. Oui, tout à fait. Donc je vais essayer de faire une flaque relativement concentrée d'eau sur sa trajectoire sur la terre battue pour essayer de faire une flaque de boue. Ok, ça marche. Tu crées une sorte de flaque de boue. Il y a la voie qui court toujours pour le moment et elle se rapproche de cette flaque. Mayal, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que je peux faire des actions alors que je conduis la charrette ? Eh bien oui, tu peux me faire un jet de drissage déjà. Drift. Le cheval commence à paniquer un petit peu et à s'emballer. Il accélère, il accélère et tu as du mal à maîtriser un petit peu ce qui se passe. Fais-moi un jet de réflexe. En train de baloter derrière. C'est bon Mayal, tu tiens le truc. Tandis que Miklos a raté son tir d'arbalète bousculé aussi par sa monture qui s'énerve aussi. Mayal, il parvient à tenir quand même la route. La charrette tient bon mais tu ne sais pas pour combien de temps elle va tenir avec l'allure à laquelle va le cheval. Si ça se trouve, la charrette à un moment donné va avoir un espèce de sursaut et elle va se détacher du cheval pour l'instant. Tu ne sais pas trop. La cocatrice passe dans la flaque de boue et elle parvient à ne pas tomber. Oui ? Je veux donner une invitation à mes collègues. J'ai encore une bouteille d'hydromel dans mon sac donc l'attrapiez, vous la renversez sur le chemin et vous mettez le feu. C'est pas le moment. C'est de l'alcool, ça va prendre feu. Vous la renversez comme si c'est la charrette et vous mettez le feu ça fera le feu sur la cocatrice. Cratel, c'est de nouveau à toi. En plus, gâcher du bon alcool comme ça. Il y a combien de pistoles qui séparent la cocatrice de nous ? Elle est à une dizaine de mètres là. Elle gagne du terrain. Je vais retenter une flaque de boue. Ok, ça marche. Donc tu retentes une flaque de boue. Elle continue son chemin et elle parvient encore une fois à... Tu la vois qui marche dans la flaque de boue. Ça crée une espèce d'empreinte assez importante et elle continue de vous courir à pas... Et elle commence à se rapprocher de vous. Elle est plus qu'à 5 mètres. Elle est plus qu'à 5 mètres. On va pas rejouer nous ? Si, justement c'est à vous, Eldebaft et Mibi. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, je retire. Alors c'est qui dans quel ordre ? On a pas d'ordre ? Vous êtes en même temps. Vous êtes en même temps là. D'accord. Ok, ok. Bah je lui retire une... Je vais en décoche une. Allez, allez ! Oh, c'est pas mal ! Bon, les dégâts sont pas riches. Tu pars loin, elle a touché ! Mais ça touche. Ok. C'est Jester. Ça touche, ça touche, ça touche. Mibi ? Vas-y, Mibi ! Euh, moi je vais faire une aspersion d'acide. Ok. Ok. Ça l'énerve, tu parviens à la toucher et elle se rapproche encore. Miklos de son côté ne parvient toujours pas à ajuster son tir. Et elle est à portée. Maintenant, elle va attaquer. Kratel, qu'est-ce que tu fais ? Trancher la coche. Coutera pierre. Ah ouais. Tant pis, faut y aller au cordon mais faut essayer. Je vais prononcer un juge, enfin il a fallu que je fasse un critique. Un jugement de justice. Ok. Donc plus un jeu d'attaque et puis ouais, je vais essayer de... Alors à Pierre, c'est trois chances sur 20 de faire une critique, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Mais je vais... Il n'a pas confiance dans ces SG de dévain. Il faut essayer, il faut essayer. Je vais essayer de viser l'œil. Ok. Elle en a deux en plus, t'as le double de chance. Je sais pas ça, je vais me faire ça. 12. Malheureusement, tu ne parviens pas. Elle est assez vive et elle esquive avec son cou comme ça. C'est maintenant à elle. Elle t'attaque. Et alors, elle parvient à te toucher. Elle te mord. Donc, t'influgeant. C'est une espèce de morsure avec son bec. Elle te fait un point de dégâts. C'est pas ça le pire. Et je vais te demander un jet de vigueur. Une petite sonorité un peu asiatique, je trouve, dans cette musique. 20 de vigueur. C'est pas mal. Tu parviens à résister. Tu as senti que le coup de la coquetrice était assez vicieux. Et tu as senti une sorte de raideur et de durcissement commencer à se répandre dans ton corps. Mais tu as réussi à combattre cet effet. tu n'as... Ça compte comme un enchantement. Juste par curiosité. Non, ça compte pas comme un enchantement. OK. C'est maintenant à Mayal. Dajir, Mayal, que fais-tu ? On est sur quel type de terrain, là ? Est-ce qu'il n'y a pas une forêt vers laquelle on pourrait se diriger qui l'empêcherait de me suivre ? C'est toujours de la terre battue et je vais te demander encore une fois un jet de dressage parce qu'en plus, il y a une espèce de petite bosse sur le chemin, là. Il faudrait essayer de l'éviter. On a pratique. Drift ! Tu pars bien donner un espèce de coup de reine sur la gauche assez violent. Tu parviens à éviter cette petite bosse tandis que tes camarades sont... Mais je vais quand même leur demander un jet de réflexe pour ne pas être éjecté. Mais ils ont plus de chances d'y arriver que s'ils avaient eu la bosse. C'est rassurant. Réflexe. Oh là là. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas tomber. Vous voyez que Miklos a l'air d'être un petit peu gauche. Il n'arrive toujours pas à viser avec son arbalète. 10 réflexes. Je ne sais pas si ça passe. De baffe, c'est compliqué. 19. Ok. Alors, donc Mibi et Kratel, c'est bon pour vous. Aucune difficulté. Vous avez anticipé un peu le mouvement de la charrette. Par contre, pour toi, le de baffe, c'était un peu trop violent. T'es parti un peu comme ça. Et tu te rattrapes mais tu viens de te manger le bord en fait de la charrette. Tu prends deux points de dégâts temporaires. Chauffeur ! C'est ta Mibi maintenant. Mibi et elle de baffe en même temps. Qu'est-ce que vous faites ? Ok. Moi, je range l'arc et je sors le marteau. Ok. Je pense que ça prend Boulette. Ok, c'est bien ça. Boulette. Donc, c'est un jet de volonté. Elle a combien en volonté ? Ça l'a pris ? Oh, ça va. Eh bien, elle... Vous voyez que juste après ça, elle s'apprête à essayer d'attaquer Kratel mais elle se mange le bec dans le bord de la charrette grâce à ton sort de boulette. C'est maintenant Miklos qui va tenter de tirer et Kratel, tu peux de ton côté agir aussi. Miklos, décidément, c'est pas son combat. Il serait temps qu'il fasse un point. On va viser la gorge. Ok. Très bien. Dans le doute. Quoique, attends. Non, on va rester sur l'œil. On va rester sur l'œil. On va rester sur l'œil. Si elle ne voit pas, elle ne peut pas nous taper. 13. Malheureusement, c'est encore un échec. Tu te heurtes contre le cuir naturel de cette créature. Enfin, ta rapière glisse contre sa peau. C'est maintenant à Mayal. Mayal a un nouveau jet de dressage, s'il te plaît. Tu sens que la charrette, ça va bientôt être la fin. C'est pas la cocatrice. Je peux mettre une brique sur la pénale pour que les cheveux avancent tout seuls. Tu sens que ça va bientôt être la fin de la charrette si ça ne se calme pas. 13. C'est limite, tu n'arrives pas à calmer le cheval. Mibi et Eldebaf, c'est encore à vous deux. Est-ce que je peux aller aider Mayal à calmer le cheval en lui parlant et en essayant de le calmer ? Oui, tu peux. Mais il y a une bête derrière qui leur court après, donc... Moi, je parle aux animaux, en fait. J'avais complètement oublié. Ça va bien aller. Et du coup, je me dis s'il me comprend et que je lui fais comprendre qu'il faut qu'il trace, là. OK. Tandis que Eldebaf lève son marteau et frappe la cocatrice, 19, ça touche. Il lui applique 8 points de dégâts, ce qui nous amène donc à 25 points de dégâts infligés. La cocatrice a pris un sévère coup sur la tête. Tu la vois qui, après, ton coup commence à ralentir et... Tu vois qu'elle n'a pas apprécié. Elle... Elle fait un... Et elle se redresse. Et elle recourt vers toi. Elle recourt vers toi et elle tente d'attaquer cette fois-ci Eldebaf et elle parvient... Elle parvient à toucher Eldebaf. C'est toi qui viens de donner le coup, donc... Elle attaque une menace viable, quoi. Non, non, je veux dire il y a Kratel qui joue d'abord. Kratel joue à peu près dans le même temps donc Kratel, tu peux rejouer là maintenant et je vais te demander un jet de vigueur. Essaye de lui couper le coup quand elle essaye d'attaquer. Donc tu prends un point de dégâts Eldebaf et je vais te demander un jet de vigueur tandis que Kratel vient de faire tomber sa rapière dans la charrette. Ah putain, un jet de merde. Non, ça suffit. Ça suffit ? Ça suffit, tu parviens à résister de justesse. Pendant un instant, t'as senti ta main qui était un peu rigide et c'est revenu. C'était qu'une illusion d'optique. de ton côté, tu as fait tomber ta rapière sur le sol de la charrette. Ouais. C'est maintenant Miklos qui va tenter à nouveau de tirer et oui, enfin, il va réussir à la toucher. Vas-y Miklos, achève là. Elle peut être loin là. Il lui fait deux points de dégâts et vous voyez la coquetrice qui commence à ralentir et qui s'arrête et soufflée. Maïal, c'est à toi, tu peux me refaire un jet de dressage s'il te plaît. Tu parviens à camer le cheval tandis que la charrette, tu sens, est toute branlante. C'est ta Mibi, Mibi, qu'est-ce que tu fais de ton côté ? Du coup, elle s'est arrêtée la coquetrice. Ouais, elle s'est arrêtée. Elle a l'air d'être à bout de force et à bout de souffle. Faut l'achever, faut l'achever. Mais la pauvre. Comment ça, la pauvre ? C'est la pire des salopis. C'est la pire des saloperies de tout cet univers. Faut les débarrasser de cet univers, c'est pire qu'un gobelin. Ça va juste la réénerver mais je vais lui tirer un... Elle est morte. Vas-y, vas-y. Je vais lui tirer un project kill magique. Ok. Ouais, c'est encore un... C'est dingue. Elle est buguée ta macro. C'est dingue, t'as eu marre un bug, c'est possible. Ah, la chance de ouf ! C'est une chance de ouf. Je ne comprends pas comment c'est possible. Va jouer au loto, va jouer au loto, c'est tout. Donc, 5 points de dégâts et ton project kill magique vient frapper la coquetrice qui hurle un dernier cri et qui s'écroule au sol avec un souffle encore un peu roque. Elle n'est pas tout à fait morte mais pas loin. Ok. Faut arrêter la carriole. Je ne sais pas si elle est arrêtée. Oui, ça y est, elle est arrêtée. Maya l'a réussi à l'arrêter. J'en vais te dire, Kratel, tu es notre achèveur de victime. C'est trop dangereux, vas-y toi. Moi, je veux bien mais une mise à mort, ça ne se loupe pas, c'est ce que je veux dire. Il n'y a aucun risque. Mais j'y vais. Moi, j'y vais, il n'y a pas de problème. Je vais pour la mise à mort. Ok. Eh bien, je pars du principe que tu l'as achevé. Tu as ajusté ton marteau et tu as écrasé sa boîte crânienne. Ça a fait un gros crack et elle ne bouge plus. Allez. Vous reprenez la direction de la ferme avec Miklos qui est un petit peu étonné d'avoir vu ça et vous voyez au moment où vous vous rapprochez de la ferme, vous voyez qu'en fait la ferme est complètement fermée, isolée. Enfin, toutes les portes sont fermées et lorsque Miklos vient frapper à la porte, vous voyez sortir un paysan avec une fourche. Ah ! Ah ! Ah ! Miklos ! Mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu ici, toi ! Mette attention, il y a une cocatrice dans le coin qui a élu domicile dans mon champ. Plus maintenant, mon brave. Ah ! Vous l'avez tué ? Oh oui ! Avec ce marteau. Ça fait deux jours que je suis coincé là, je ne peux pas sortir et je n'ai pas pu envoyer de secours à la ville. Mince alors ! Entrez, je vais vous payer un coup. Ah ! Mais c'est qu'il est en plus bien aimable. Allons-y ! C'est le genre de personne, non ? Vous rentrez là-dedans et... Alors, c'est un espèce de cloaque. C'est assez sombre. Comme il rouvre les volets. Ah ! Ça y est, on va pouvoir le vivre ! Enfin ! Et il vous sort une espèce de bouteille de gnole. Ah, il va falloir fêter, ça ! Et il vous sert à chacun un petit godet à buver. Et puis, vous pouvez me demander ce que vous voulez, je vous le fais. Réparer la chapelle ! Je donne mon verre à Maïal. Euh... Il t'en resserre, hein ? Non, mais... Buvez ! Buvez ! Faut fêter ça ! Faut fêter ça ! Faites un jeu de... Ceux qui boivent, faites un jeu de vigueur. Et ceux qui ne boivent pas, faites un jeu de discrétion si vous voulez que ça se voit pas. Vigueur ! Ok. Ah non, ça doit être vigoureux ! Alors, Elde Bave, toi, ça rince le gosier et ça fait du bien pour ceux qui ont fait moins de 15, 15 ou moins même, donc tous les autres. T'as fait extrait parce que j'ai fait 15, c'est ça ? Mibi, toi, de ton côté, t'as fait un petit... C'est passé pour Maïal et Kratel. Vous allez parler comme ça pour le reste de la partie parce que... Ça attaque vachement la gorge quand même ! Non, mais c'est pratique parce que c'est un trajet ! On a vraiment mal à la gorge après. Et donc, vous discutez avec lui et donc Miklos, d'ailleurs, je vais voir si... Ok. Miklos aussi, il parle un peu comme ça, c'est un peu compliqué pour lui aussi. Tout le monde y est passé. Borg, alors Borg, voilà, du coup, on vous a aidé mais en échange, on voudrait vous emprunter du foin et si possible, retaper un peu le rouage de la charrette parce qu'il a un peu subi. Voilà, s'il vous plaît. ça fait pas du bien où ça passe. Il accepte. Vous passez une journée à peu près chez lui et le temps qu'il retape la charrette d'ailleurs parce que ça prend un petit peu de temps et il vous fournit toute une grosse botte de paille dans laquelle Mibi et Eldebaf pourront se cacher donc suffisamment gros pour que ça dépasse de la charrette et tout et de votre côté pour ceux qui... Enfin pour vous d'ailleurs pendant la journée de travail il vous a demandé si vous pouviez éventuellement sortir tout le matériel agricole qu'il va pouvoir à nouveau utiliser pour récolter tout ce champ de colza parce qu'il est temps et il pouvait pas le faire à cause de la coquetrice. On a déjà fait une coquetrice et il faut sortir son matériel en plus. Grâce ! Il nous avait versé un très bon verre de son pinard. Moi je l'aide. Tu sais pas ce que c'était mais en tout cas tu savais par où ça passait. Et du coup après ça vous... la journée passe il vous fournit donc la botte de paille etc. Il vous abrite pour la nuit puisque de toute façon rentrer dans la ville de nuit c'est pas possible puisque les portes sont fermées et le lendemain vous repartez en direction de la ville avec donc en formant deux groupes et avec cette cette charrette pleine de paille. de la ville Sous-titrage Société Radio-Canada